Laurent Grénault, délégué général de Domaine Skiable de France, c'est ça ? Bonjour. Bonjour. Syndicat qui regroupe, j'imagine, la quasi-totalité des entreprises liées à l'exploitation du ski à la montagne ? Exactement, les entreprises de remontée mécanique et de Domaine Skiable. Donc nos entreprises ont deux métiers. Leur premier métier, c'est en vendant des forfaits de faire monter les gens avec les remontées mécaniques. Et puis le deuxième métier, c'est la descente, c'est-à-dire offrir des pistes balisées, sécurisées, déclenchement préventif des avalanches, damage la nuit, fabrication de neige de culture. Des métiers qui permettent de tenir la promesse du plaisir, qui est celle que nous offrons à nos skieurs. Est-ce que justement, vous parlez de promesse du plaisir, est-ce que votre rôle aussi, c'est d'essayer d'être au maximum à l'écoute de ce que demande le consommateur ? Aucune entreprise au monde ne peut se permettre de ne pas écouter son client. Et c'est vrai que ce n'est pas parce qu'on vend du ski qu'on est différent des autres de ce point de vue-là, en tout cas. Donc on va chercher le client sur un marché qui est extrêmement concurrentiel. Le ski est un loisir sportif à apprentissage qui est en concurrence avec tout un tas d'autres formes de loisirs, tout particulièrement par les temps de crise qui courent. Et donc, il faut aller chercher le skieur et lui donner envie de venir skier, de prendre la voiture, de prendre ses planches et de venir goûter au plus beau, au paysage et aux plus belles expériences et sensations qu'on peut offrir. Justement, si on parle de la demande, quelles évolutions vous constatez ces dernières années ? Vous parliez aussi de crise. J'imagine qu'il y a une demande vers aussi une pratique du ski pour 100 dépenses en moins, j'allais dire. Et on voit qu'il y a une évolution aussi au niveau des forfaits. On a des choses beaucoup plus à la carte. Absolument. Donc, les arbitrages que les familles sont obligées de faire dans leur budget tous les jours, on les connaît, on les voit. Cela dit, le ski en tant que tel échappe d'une certaine façon quand même à la crise. On voit la consommation qui se modifie en station. C'est-à-dire, est-ce qu'on va aller au restaurant ce soir ? Est-ce qu'on va plutôt manger en sandwich ? Mais le cœur de l'attractivité des stations, en tout cas l'hiver, qui reste le ski, l'expérience de glisse, celui-là ne fait pas, en tout cas aujourd'hui, l'objet d'arbitrage sévère. Parce que c'est relativement irremplaçable, déjà, au cœur de l'hiver, les sensations qu'on peut offrir. Et d'autre part, parce qu'on fait énormément d'efforts pour rester attractif et concurrentiel. Alors, il y a, à l'époque où j'étais encore jeune, on avait l'impression qu'il y avait quand même différentes typologies de stations. Des stations où on skiait dans les arbres, où c'était raide, où il y avait des noirs, et puis des stations plus, avec des grands boulevards. J'ai l'impression que ça a un petit peu évolué. C'est-à-dire que les stations, aujourd'hui, sont obligées, pour répondre à la demande, de pouvoir répondre aussi à tous les types de skieurs ? Absolument. C'est l'explosion de la palette des couleurs qu'on est capable d'offrir. Alors, je vous rassure, les pistes vertes, rouges, bleues et noires continuent d'exister. Mais c'est vrai que les stations rivalisent d'ingéniosité pour rendre leurs pistes spécifiques, authentiques, les rendre uniques. Et faire en sorte qu'un kilomètre de piste à tel endroit ou sur tel secteur ne soit pas substituable à un autre kilomètre de piste. On n'est plus dans une logique, je dirais, de croissance quantitative. On est sur le qualitatif. Et donc, il faut donner du sens au domaine de ce câble. Il faut scénariser le domaine de ce câble. On vend aujourd'hui plus une expérience que du kilomètre de piste. Alors, la France reste le pays où, je crois, il y a en Europe le plus de remontées mécaniques. Et pourtant, ces chiffres sont plutôt en baisse. Mais ça s'explique par le fait qu'il y a sans doute une plus grande efficacité aujourd'hui des remontées mécaniques. Alors, effectivement, il y a deux mouvements qui se passent en même temps. D'une part, une réduction du nombre de remontées mécaniques, même si la France reste le pays au monde où il y a le plus de remontées mécaniques, un peu moins de 4000. Loin devant les Etats-Unis ou l'Autriche. Donc, le nombre de remontées mécaniques diminue parce que nous en démontons plusieurs, notamment des téléskis. Et à la place, on va mettre un seul gros porteur. Et donc, de façon concomitante à cette diminution du nombre de remontées mécaniques, on a quand même une augmentation de la capacité de transport. Donc, l'offre de transport remontées mécaniques continue de croître. Tandis que le nombre de pylônes, finalement, et d'appareils de remontées mécaniques implantées, lui, il diminue. Donc, je dirais que c'est gagnant-gagnant. Vous parliez tout à l'heure de loisirs sportifs. Est-ce que, là, ça vient d'une question très personnelle, j'ai parfois le sentiment qu'il manque un petit peu de fun. Alors, sans doute pas pendant les périodes de vacances scolaires, mais qu'on reste quand même sur quelque chose de très sportif et encore relativement peu ludique. Est-ce que vous sentez, là, qu'il y a des recherches, qu'il y a des choses qui se font, peut-être des exemples ? Vous pouvez nous citer en la matière. En termes de marketing, on a un glissement qui s'est opéré ces 20 dernières années. Si vous prenez les brochures pour aller en station il y a 20 ans, c'était un skieur qui passait une porte sur un slalom géant ou quelque chose comme ça. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout ça. On ne vend pas le sport. On vend, encore une fois, l'expérience, l'authenticité de l'expérience. Et ça nous oblige à réinventer le ski. Alors, les fournisseurs de matériel de ski nous ont pas mal aidés. Il y a eu le surf, il y a eu les paraboliques. Ils n'ont pas eu le choix en même temps. Il faut aussi qu'ils redynamisent leur activité. Ils font partie du produit qu'on vend et ils ont rendu le ski accessible, je dirais, au plus grand nombre. Et puis, il faut le dire, avant de se quitter, Laurent Reynaud, une grosse partie de votre travail, c'est de faire aussi que le climat ait peu d'influence sur la praticabilité, j'allais dire. C'est juste. On est un petit peu les agriculteurs de la neige. C'est vrai qu'on reste sensible. En général, moins on mange de neige, mieux on se porte. On reste sensible, bien sûr, au volume de neige, mais aussi au moment où elle va tomber et puis aussi à l'ensoleillement. Il est clair que le bon cocktail, c'est et neige et ensoleillement. Ce n'est pas toujours compatible, en vérité. Quand les deux sont réunis, comme cette saison, ça a été le cas en particulier sur les Alpes du Nord, eh bien, là, c'est magique. Et puis, si la neige se fait désirer, là, c'est plus problématique pour l'emploi induit en station, non seulement nos salariés, qu'ils soient conducteurs de remontées mécaniques, conducteurs d'argent de damage, pisteurs secouristes, mais plus généralement pour tous les employés de la station, les hébergeurs, les restaurateurs, les moniteurs de ski, qui tous dépendent de l'ouverture du domaine de ski. Peut-être pour conclure sur les remontées mécaniques, on sait très bien qu'aujourd'hui, les attentes sont en termes de confort, de sécurité, de rapidité. Petit jugement de valeur de votre part ? D'après vous, où est-ce que les plus gros efforts ont été faits ces dernières années et où est-ce qu'il reste sans doute le plus gros potentiel d'amélioration encore ? Alors, la sécurité n'est même pas une priorité, en fait, quand on en parle aux clients, dans les enquêtes clients, ils n'en parlent même pas parce que pour eux, c'est un prérequis. C'est-à-dire, s'il n'y a pas ça, il n'y a rien. Donc, la sécurité, c'est à part, c'est vraiment le préalable. On fait tout ce qu'il faut pour que la sécurité soit là. Le transport par câble est un des transports les plus sûrs au monde, avec le métro, le tramway. Et puis, notre effort s'est ensuite porté sur le confort et sur la réduction des queues aux remontées mécaniques, en particulier en période de forte affluence. Et on peut dire aujourd'hui que grâce aux appareils et au débit, on a réussi pour l'essentiel à résorber Sécu. Merci beaucoup.